bonjour bienvenue sur netprof.fr alors aujourd'hui nous allons voir comment enregistrer une narration et aussi rendre automatique un diaporama puisque les deux vont de pair alors première chose à faire vous avez vu que j'allégé un petit peu le diaporama parce que pour pas que ce soit trop long maintenant pour enregistrer une narration il suffit d'aller dans le menu diaporama et enregistrer la narration à partir de là le logiciel me propose plusieurs possibilités donc soit de lancer l'enregistrement tel quel soit de définir le niveau du micro donc là il est au maximum soit de modifier la qualité du micro soit d'enregistrer c'est à dire de lier la narration c'est à dire que le fichier son va être différencié du fichier vidéo alors je vais laisser tel quel donc je fais je vais valider ici et vous allez voir que je vais devoir indiquer la narration au fur et à mesure que mes diapositives je vais cliquer sur les éléments donc je valide je clique et ma première phrase va apparaître donc ce camping dont on a travaillé un petit peu sur le diaporama est situé à montalivet un maillant exactement à une dizaine 8 km de la plage et ce camping peut accueillir 200 personnes donc c'est un camping familial reposant qui dispose de beaucoup de d'éléments intéressants donc bien entendu les branchements électriques les sanitaires c'est à dire les toilettes mais les douches aussi gratuites à toute heure à la plage des airs de jeu le wifi la possibilité d'avoir du pain tous les matins etc on a aussi des tarifs bien entendu très intéressant puisqu'on voit que le forfait tente deux personnes est à 9 euros 55 par nuit et que les enfants de moins de deux ans n'ont pas à payer puisque c'est gratuit alors petite diapositive sur la fréquentation tout à fait fictive simplement pour l'exercice de ce diaporama et l'on voit que le mois de septembre et le mois où la fréquentation est la plus faible et j'en terminerai avec la même analyse mais sous forme graphique et là on voit que le mois d'août est quand même le mois le plus fréquenté j'en ai terminé avec ce diaporama donc on va aller vérifier comment il a fonctionné donc là il me demande d'enregistrer pour chaque diapositive donc je vais enregistrer et il me propose donc ce qu'il appelle le trieur et je vois que ma première diapositive j'ai mis un temps de 23 secondes la deuxième c'est bien entendu on pourrait modifier le sens à l'ordre de mes diapositives alors là ma narration poserait un problème alors il ne me reste plus qu'à vérifier ainsi cela a fonctionné donc je vais aller sur la partie à partir du début et je vais le laisser automatiquement fonctionner et puis on va écouter ce qui s'est passé je vais aller sur ce ce camping là où on a travaillé sur le diaporama et situé à Montalier un maillot et c'est celui qui reste de la plage et ce camping peut accueillir 200 personnes c'est un camping familial et reposant qui dispose de beaucoup d'éléments intéressants Il y a un peu plus de manchements électriques, des sanitaires, c'est-à-dire des collègues et des bouffons aussi gratuits, saliteurs, à la plage, des airs de jeu, des filles, la bousses, des revoirs du matin, etc. On a aussi généré des enfants qui sont très intéressants puisqu'on voit que le forfait tente 2 personnes et 1,5 ans par nuit et que les enfants de moins de 2 ans ne peuvent pas payer puisque c'est gratuit. Alors, petite diapositive sur la fréquentation, tout à fait chique-t-il, simplement pour l'exercice de ce diaporama et on voit que le poids de septembre, on voit que la frappe éconnation est la plus faible et j'en prie avec la même analyse mais sous forme graphique et l'envoi que le poids de ce diaporama. Donc, vous voyez que l'ensemble a fonctionné correctement. Alors, bien entendu, l'intérêt pour une foire ou une exposition, c'est que ce diaporama tourne automatiquement, c'est-à-dire reparte du début une fois qu'on est arrivé à la dernière diapositive. Pour cela, il suffit d'aller dans « Configurer » et d'indiquer dans l'option du diaporama « Exécuter en continu » jusqu'à ce qu'on appuie sur la touche « Escape » ou « Échappe ». Donc, je sélectionne, je valide. Alors, on pourrait le reprendre, je vais vérifier. Je clique et moi, première phrase, alors, ce camping, on a travaillé un petit peu sur le diaporama, et situé à Montalivet, à Rayan, exactement à 17-8 km de la plage, et ce camping peut accueillir 200 personnes. Donc, c'est un camping familial, reposant, qui dispose de beaucoup d'éléments intéressants, donc, bien sûr, mangez-moi les prix, les sanitaires, c'est-à-dire que vous pouvez élever les bouches aussi gratuites, à la plage, des airs de jeu, des chiffres, la possibilité, on va tout prendre le matin, etc. On a aussi des tarifs, des gens sont très intéressants, puisque vous pouvez voir que l'enfant fait tant que 2 personnes est de 1,55€ par nuit, et que les enfants de moins de 2 ans n'ont pas à payer, puisque c'est gratuit. Alors, petit bout. Diapo, si-t-il, sur la fréquentation, tout à fait fictive, simplement pour l'exercice, c'est-à-dire pour amants, et on voit que le poids de septembre, on voit que la flamme de la souffrance est la plus faible, et j'en parlerai avec la même analyse, mais sur le poids graphique, et là, on voit que le poids de fréquence, les gens l'ont terminé avec ce type de amants, et là, on va vérifier comment il a fonctionné. Je vais aller. Donc là, je vais faire échappe, et on voit bien que le diaporama était reparti depuis la première diapositive, et donc il va pouvoir tourner en boucle lors d'un salon sans problème. Donc voilà, j'en ai terminé avec ce cours sur PowerPoint, et je vous donne rendez-vous pour...